TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Donc voilà l'exercice, les deux exercices d'application Le premier exercice, c'est quoi ? La consigne, c'est quoi ? Indique le degré d'intensité des adjectifs, d'accord ? Des adjectifs dans les phrases suivantes Et je rappelle, dans le cadre du cours, on avait dit que l'intensité Soit elle est faible, soit elle est moyenne, soit elle est élevée D'accord ? Donc l'adjectif peut établir des degrés d'intensité Soit élevés, soit moyennes, soit faibles Donc son père est très satisfait de son travail Quand on utilise l'adverbe très, d'accord ? Plus un adjectif, ça montre que l'intensité est très élevée D'accord ? Ici, on a une intensité élevée D'accord ? Un degré très éleux, très élevé D'accord ? Une intensité élevée Donc les parents paraissent légèrement satisfaits des résultats des examens Je vous ai dit que légèrement, ça montre une intensité faible D'accord ? Légèrement, ça montre une intensité faible C'est comme peu, c'est comme l'adverbe peu Je vous ai dit que les parents paraissent peu satisfaits des résultats de l'examen Là, vous voyez qu'en réalité, l'intention ici, elle est faible Parce qu'on a l'adverbe légère, légèrement Et la troisième phrase Ces bêtes semblent plutôt malades Plutôt, ici, ça a le sens de presque Ça a le sens de presque Ou bien ça a le sens de quasi D'accord ? Donc vous voyez que plutôt, ça renvoie à une intensité moyenne Ces bêtes semblent plutôt malades, c'est-à-dire presque malades Ces travaux sont presque parfaits Là également, ça renvoie à une intensité moyenne Là, l'intensité, elle est moyenne Là également, l'intensité, elle est moyenne Donc vous voyez que soit on a une intensité élevée Soit on a une intensité faible Soit on a une intensité moyenne Et dans le deuxième exercice, c'est-à-dire le second Nous allons voir, précise le degré de comparaison Cet arbre est plus grand que celui qu'on vient de voir D'accord ? Là, si nous regardons, vous voyez Vous allez vous rendre compte que nous avons ce qu'on a appelé Véritablement une comparaison Parce qu'on a comparé un arbre par rapport à un autre arbre Mais comment est cette comparaison-là ? On verra que c'est une comparaison de supériorité Parce que nous avons plus La comparaison de supériorité D'accord ? Mais là, quand je dis dans la deuxième phrase Le Brésilien Pelé est le plus grand joueur de tous les temps Là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai comparé le Brésilien Pelé Je ne l'ai pas comparé par rapport à un joueur Mais par rapport à un ensemble de joueurs Là, à part de ce moment, on parlera de superlatif Ici, le degré de comparaison, c'est le superlatif Mais quel superlatif ? C'est le superlatif de supériorité Parce que j'ai utilisé ici plus grand C'est-à-dire plus, je n'ai pas dit moins D'accord ? Ici, on a le superlatif de supériorité D'accord ? Superlatif de supériorité Car j'ai pris le Brésilien Pelé Je l'ai comparé par rapport à un ensemble de joueurs D'accord ? Alors que dans la troisième phrase Momodou a été moins généreux que son frère Là, j'ai pris Momodou Je l'ai comparé à son frère Là, je fais ce qu'on appelle la comparé Comparaison Ce n'est pas le superlatif Mais c'est la comparaison Car j'ai comparé A et P Mais comment je l'ai comparé ? Je l'ai comparé en utilisant moins que Et moins, ça renvoie à quoi ? A la comparaison des frères D'infériorité Donc, voilà ce qu'il fallait retenir Par rapport à cette leçon Nous allons vous donner rendez-vous La prochaine fois Pour une autre leçon Je vous remercie A École au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter A École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails